Dans la vie, souvent, il y a des tensions. Il y a toutes sortes de tensions. Toute catégorie de tensions, on va dire. Il y a des tensions qu'on arrive bien à conscientiser. Les tensions physiques, par exemple, c'est assez facile de sentir le corps, de percevoir ces tensions dans le corps et puis de pouvoir relâcher le corps. Mais il y a des tensions aussi beaucoup plus subtiles. Il y a des tensions émotionnelles qu'on arrive aussi à concevoir parce qu'elles se manifestent dans le corps. Mais l'émotionnel, c'est encore assez grossier quelque part, ou dense. Il y a encore plus subtil comme tensions. Il y a des tensions avec les croyances. Les croyances, ça génère des tensions. La croyance d'être un corps limité, par exemple, suffit pour générer une tension, une cristallisation. La croyance, par exemple, dans le fait de se donner une raison d'être, suffit pour donner une tension. alors que fondamentalement, être n'a pas besoin de raison pour être. Mais dans la vie, on est comme en tension vers un but. En permanence. Et quelque part, c'est toujours pour notre bien. La grosse tension principale, c'est pour notre bien, parce qu'elle nous ramène à ce qu'on veut vraiment. Mais la plupart du temps, on a une petite tendance à faire des détours. On ne se pose pas les questions essentielles en permanence. On ne se demande pas qu'est-ce qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on est là, en satsang. Le satsang, c'est vraiment prendre un temps pour se poser les vraies questions. Peut-être qu'il n'y a plus de questions dans ces cas-là. C'est une bonne question, ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus de questions ? Tant qu'il y a des questions, c'est que, justement, il y a une tension. Tant que l'idée est toujours là, il y a quelque chose à résoudre, c'est qu'il y a une tension. Et en Inde, on dit que la seule question vraiment primordiale à se poser, c'est qui suis-je ? Vraiment. Parce que quand on a résolu cette question-là, toutes les autres questions tombent. Toutes les autres questions sont périphériques à cette question-là. Mais la réponse à cette question, qui suis-je, ne sera jamais mentale. D'ailleurs, les vraies réponses que vous voulez ne seront jamais mentales. Si je vous dis ce que disent tous les sages, vous êtes la joie, la paix et l'amour, vous vous en fichez complètement, ce que vous voulez, c'est le vivant. On est d'accord ? Donc la réponse n'est pas mentale. Être, la conscience ne parle pas que par le mental. Elle peut aussi parler par le mental, elle peut inspirer. Et dans ce cas-là, il va y avoir des poésies, il va y avoir des choses qui vont sortir comme ça, qui sont inspirées. Mais les réponses ultimes ne sont pas de l'ordre de quelque chose d'appréhendable avec le mental. C'est du pur vécu. Et c'est quand la réponse la plus juste est toujours évidente. Et l'évidence se passe de commentaire. Ça va de soi. L'évidence se passe de commentaire. Quand c'est évident, il n'y a plus rien à dire. Mais tant que ce n'est pas évident, on doit dire. Alors, c'est pour ça qu'on est là, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si ce n'est pas encore évident que tout est parfait maintenant et que tout est là. Si ce n'est pas évident que vous n'avez besoin de rien de plus pour être et pour que la paix, l'amour et la joie soient déjà là. Ce qu'on cherche vraiment. Dans de multiples variantes. Parce que ça, c'est encore... On met des étiquettes des fois. Mais ce qu'on est réellement, en fait, est tout le temps dans des variantes de paix, amour et joie, unité, plénitude, etc. Et ça, c'est comme ça... En même temps, ça varie, mais ça fluctue pas, en fait. C'est comme le... Le soleil, on va dire, c'est comme c'était être. Et puis le soleil a de multiples rayons. Et donc, tous ces rayons-là, c'est la joie, l'amour, la paix, tout ça. Toutes ces qualités, entre guillemets, à être. Et en fait, c'est que des croyances qui nous empêchent de juste goûter ça. Et le fait de se poser, par exemple, comme on a fait... Bon, là, c'était dirigé, mais si on se pose simplement et qu'on ne fait rien, c'est pour ça que la méditation, c'est autant pratiqué. Mais là, on voit tous les mouvements de tension. On les voit. Donc, au début, ça commence avec les tensions physiques. On a du mal avec la posture physique quand on commence à pratiquer la méditation. Puis après, c'est le mental, ça cogite. Donc, on a du mal parce qu'on se dit, il faut freiner le mental, ça crée des tensions. Et puis, après, il y a des émotions qui remontent. On se met à pleurer, on ne comprend pas pourquoi. C'est normal, c'est partie du processus classique. Et puis après, il y a encore d'autres choses. Puis à un moment donné, on se retrouve dans... C'est un rien, comme on le dit souvent, où c'est vide. Et là, le mental, il commence à s'ennuyer. Ça, c'est encore une tension. L'ennui, c'est une tension. Je veux autre chose que ce qui est. Une insatisfaction. Et tout ça, en fait, on doit traverser tout ça pour se rendre compte que... Il n'y a que des croyances. Tous ces je veux, là, c'est que des croyances. Je veux est une tension. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien quand on n'est plus dans le mental. C'est juste que ça ne part pas d'un je veux. Ça s'impose spontanément comme tout dans la nature. Absolument tout. Tous les mouvements de la nature ne partent pas d'un je veux. Ça se fait, c'est tout. Dans ce cas-là, le mental, c'est un outil. Oui, le mental, c'est un outil. Quand ça vienne, que ce soit un nuage, ou un mot, ou une phrase, c'est bien le mental qui sert d'outil pour éventuellement écrire la phrase, ou éventuellement faire visualiser l'image. C'est ça. Mais quand ça vient avant, enfin, c'est pas le mental qui s'est fixé sur une image ou sur une phrase, mais que ça vient seul, le mental, c'est ça, en fait, c'est l'outil. Oui, c'est un outil qui est fait pour cette manifestation-là. Pour le relatif. Uniquement pour ici. Oui, c'est ça. Il est limité, il est fini. Oui, oui, oui. Ça en a besoin pour bouger, juste pour conceptualiser. C'est ça. C'est juste pour ça. Mais ça ne sert pas à broder des histoires. À la base, ça peut être fait pour ça. Ce n'est pas le but. Bon, si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. En ce sens que, moi, j'entends la contradiction entre le fait d'être sur terre, c'est pour, effectivement, avancer vers quelque chose qui est ce pour quoi, moi, j'ai été faite. Donc, je viens ici pour faire quelque chose. Ok. Et en le faisant, bien sûr, je gagne en être. D'accord. Plus je vais devenir ce que je suis, parce que ça prend un certain temps, ça peut prendre largement une vie. Et à ce moment-là, effectivement, plus je vais gagner en plénitude, parce que j'avance vers ce que je dois être. Donc, la vie sur terre, c'est une incarnation. C'est donc forcément, pour moi, dans ma vie de croyance, fait de tension, parce que j'ai envie d'aller quelque part, parce que quelque chose m'y pousse. La mission, on appelle ça comme on veut. Donc, il y a forcément des tensions, il y a forcément de l'action, et il y a forcément une visualisation, le mental qui se met en marche, etc., pour avancer. Et voilà, donc, oui, il y a des moments où je me pose, où j'essaye d'être dans la conscience et dans la méditation, mais entre-temps, il y a un parcours pour moi. Sinon, je ne suis pas sur terre. Je ne sais pas si je suis terre. Ok. Donc, oui, enfin, tu es venue pour quelque chose. Oui. Ok, ça en est ok. Et du coup, moi, les bouquins que je lisais, l'américaine Rhonda Byrne, qui a fait son best-seller sur le sujet, etc., mais il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent là-dessus, sur le fait que c'est important de vouloir. Je veux, donc, je peux avancer vers ma réalisation pour être ce que j'ai à être. Ça, c'est quoi ça ? C'est exactement le problème. Tu as décrit exactement la croyance fondamentale de l'humain qui fait qu'il n'arrive jamais à s'éveiller, c'est qu'il pense, je dois faire pour avoir, pour être. Et c'est l'erreur classique de l'humain. C'est ça qui fait qu'il n'est jamais heureux. C'est exactement ça. C'est bien le cerveau qui vit, tiens, j'en ai envie de ça, et qui nous conduit à faire ce que... Avant de faire quelque chose, c'est bien notre cerveau qui... Il y a deux façons dont l'action peut se produire. Soit ça passe par le cœur directement et c'est spontané, c'est la vie qui parle, c'est la vie qui agit. Soit ça passe par un programme du mental conditionné en fonction de tout ce que tu as appris depuis la naissance. Et là, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de liberté. C'est pour ça qu'en Inde, on dit que l'éveil, c'est moksha, ça veut dire la libération. C'est parce que tant que tu vis sous l'influence du programme depuis que tu es né, tu réagis à le programme A. Ça veut dire que quand quelque chose va se présenter, tu vas donner la réponse A. En fait, tu vas toujours être prévisible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent prédire l'avenir. C'est parce que la façon dont tu agis, ça va toujours être la même selon ton conditionnement passé. Alors que si tu es sorti du programme, c'est spontané. Tu n'agis pas en fonction des critères du passé. Oui, mais en même temps, en écoutant le cœur, mais ce n'est pas être non plus dans l'immobilité. Moi, j'ai tendance à penser que quand on dit être, c'est goûter l'instant présent, le fait de vivre chaque instant comme le mieux qu'on veut l'un après l'autre. Mais en fait, pour moi, dans cette écoute du cœur, c'est être à l'écoute de mon intuition. Donc du coup, je me laisse guider. J'essaie en tout cas de me laisser conduire. Mais il y a forcément une action. Et c'est difficile de dire qu'il n'y aura pas de tension, puisque quelque part, je sens que j'ai à aller vers ça. Donc forcément, je vais mettre en œuvre des moyens pour y aller. Et comme je suis quelqu'un d'incarné, « Ah non, je ne vais pas dire ma baguette magique va faire venir la communication. » Non, c'est forcément un rôle de l'émotion, du mental. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toutes ces tensions-là, en fait, c'est que pour notre bien au final. C'est que pour notre bien. Je ne sais pas si tu te souviens, je l'ai dit tout à l'heure. La tension, c'est pour notre bien. Parce que cette tension-là, en fait, c'est le courant de la vie qui nous ramène à ce qu'on est réellement. Et ça te pousse, en fait, dans le cœur, ça te pousse à revenir à ta vraie nature. Mais ça ne sera pas sans tension. En fait, justement, il y a comme un paradoxe, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la tension du mental, tu vas forcément aller vers la souffrance. En fait, il y a deux types de courants. En Inde, on dit le courant de l'illusion, c'est la tension qui t'amène à chercher la plénitude dans le monde, à chercher le bonheur vers les objets éphémères. Dans ce cas-là, il y aura forcément souffrance à la clé. Ou le courant Vidya Maya, le courant de la vérité qui te ramène ici. Et ça, celui-là va t'apporter le bonheur permanent. Et ça ne dépend pas de ce monde. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de ce monde. Être ne dépend pas de ce monde. Oui, j'essaie d'expliquer. Il y a une chose qui est sûre. C'est que ce n'est pas... Peu importe ce que tu fais pour réaliser ta nature, ce ne sera pas vraiment ce que tu fais qui compte. Ce sera ce que tu suis ici. C'est-à-dire qu'il y a des fois... Aujourd'hui, il y a des milliers de voies spirituelles. Même des millions. Il y a tellement de choses qui sont proposées. C'est fou. On s'en fiche des outils que tu choisis. Les critères, c'est justement les critères de l'être. C'est ça qui va faire que tu vas savoir si tu chemines dans le bon chemin. S'il y a de la joie, de l'amour et de la paix, continue, tu es sur le bon chemin. Par contre, si tu sens que dans ton chemin, à un moment donné, il y a de la tristesse, même si tout le monde te dit que c'est authentique, que tu suis le ligné d'un grand maître, que c'est sûr et certain, si tu sens qu'ici, ça dissonne, ben non, quoi. Tu vois. Ce n'est pas ce qu'il faut pour toi. En Inde, on dit aussi, le gourou extérieur est le pâle reflet du gourou intérieur. Et pourtant, ils ont beaucoup de dévotion là-bas. Mais ils disent que le plus important, c'est le maître intérieur. Donc c'est là où tu sais. Tu sais vraiment ce qui est juste. Mais par contre, ça ne se fait pas en écoutant le programme du mental. Si tu agis à partir du moi conditionné et des programmes depuis la naissance, là tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. C'est pour ça que c'est si précieux de faire silence. parce que la bonne réponse, quelque part souvent, elle vient du silence. Elle vient toujours du silence. Elle ne viendra pas du mental. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas les pensées qui vont t'amener au vrai, puisque les pensées sont fausses dès le départ. Elles sont fausses dans le sens où elles sont impermanentes. Ce qui est vrai, c'est ce qui ne change jamais. C'est ce qui est permanent. Donc ce n'est pas ça qui va t'amener à ce que tu es. Par contre, le silence en arrière-plan des pensées, ce qui est sous-jacent, là d'où émergent les pensées, là c'est permanent. C'est ce qu'il appelle la non-attention. Silence, non ? La non-attention. Il n'y a pas d'intention. Intention. Oui. Oui, mais justement, il n'y a pas de tension non plus. Le silence est sans tension. Regardez, est-ce que le silence a une tension ? Alors quand je dis silence, ce n'est pas que le silence mental. C'est le silence mental, émotionnel, et même le silence du moi. De la croyance dans le moi. Il y a le silence des croyances aussi. Il y a un silence où il n'y a même plus la croyance « je suis une personne qui médite », par exemple. Si on médite. Ou si on danse, « je suis la personne qui danse », c'est pareil. C'est aussi une voie spirituelle de danser, par exemple. Ou qui marche, peu importe. Alors quand vous parlez de pensée, si je comprends un peu, la pensée doit rester d'un côté pour laisser le libre cours au moi. Est-ce que la pensée ne peut pas être utilisée pour faire un pont ? C'est-à-dire, en fait, à travers la pensée, des images, quelque chose qu'on voudrait, un souhait, quelque chose comme ça, qui va ensuite faire le pont avec l'esprit ou l'âme. Donc est-ce qu'en fait, elle n'a pas un rôle ? Non, elle a un rôle pour réussir la pensée. Elle ne t'amènera jamais à l'éveil. C'est impossible. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle serait un vecteur. Elle permet de transporter avec elle des pensées. Enfin, la pensée va transporter des pensées. Des désirs, des choses supérieures. Pour atteindre, c'est-à-dire, en fait, pour les donner à l'âme, à l'esprit. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas avoir ce rôle-là ? Non, non, la pensée, c'est très simple. C'est juste... D'ailleurs, il n'y a pas la pensée. C'est juste des pensées qui apparaissent, qui ne sont même pas tes pensées, d'ailleurs. Parce que la preuve, c'est que tu ne peux pas me dire quand sera la prochaine pensée, là, maintenant. Et tu ne pourras pas me dire quelle est la nature de ta prochaine pensée. Assieds-toi chez toi cinq minutes, tu vas voir. Tu seras incapable de me dire quand va venir la prochaine pensée et à quoi je l'ai pensée. Tu ne peux pas me dire dans une minute à quoi tu as pensée. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas tes pensées. Sinon, tu pourrais les contrôler, tu pourrais les gérer. Ce n'est pas à toi. C'est... C'est pas moi. Oui. Non, c'est vrai, elles ne t'appartiennent pas. Non, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'en fait, c'est là, c'est une évidence, hein ? Elle n'a pas son rôle, c'est-à-dire qu'elle a son rôle... Oui, elle a son rôle pour des choses pratiques. Mais, alors, est-ce que... Parce que ce qui compte, c'est le soi. On utilise la pensée. Après, on peut amener des mauvaises ou des bonnes pensées. Ça dépend de comment on est à l'instant présent. Oui. Donc, elle, elle n'a pas de conscience. Non, la pensée n'a pas de conscience. Oui, elle sert de pointeur. C'est exactement... Ben là, tu vois, tu te sers de la pensée pour pouvoir percevoir ce que je dis. C'est un besoin. Mais, c'est comme si, pendant tout le satsang, c'est comme si la conscience faisait des allers-retours entre la pensée conceptuelle et l'être non-conceptuel. Vous faites tout le temps ça, en fait, pendant le satsang. Ça fait comme ça. Vous n'en avez peut-être pas compte. Le satsang, c'est ce qu'on fait là. Une rencontre. Un échange. Un échange, un partage. Autour de ce qu'il aimerait. Parce que ça, ça veut dire la vérité. Donc, voilà. Sangha, se rassembler. Donc, on se rassemble pour échanger sur la vérité. Mais, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. On ne fait que pointer. Tout le temps. Mais la pensée ne pourra jamais capter ce que t'es réellement. Ce n'est pas possible. Et souvent, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on... C'est ce qu'on cherche à faire. On lit beaucoup de maîtres et on devient de plus en plus habile à poser des questions de plus en plus subtiles, de plus en plus subtiles. Et on est de plus en plus vers des réponses de plus en plus subtiles, etc. Et il y a un moment donné, quand on a fait toutes les questions, on n'a plus qu'à rester assis et à rester tranquille. Il n'y a plus de l'heure. Je pense que le questionnement, ça va être un problème. C'est ça. Non, non, il s'arrête. C'est ça. À un moment donné, il y a un arrêt. Oui. Oui, mais enfin... Non. C'était bon, continue. Personnellement. Non, non, non. Il n'y a pas de... Après, voilà, il y a pensées. C'est-à-dire des pensées qui sont un peu stériles. Des pensées qui... Donc, dans la tradition des yogis, on dit qu'il y a... On passe des... Il y a trois qualités, en fait, dans la manifestation. La qualité d'excitation, la qualité de léthargie et la qualité d'équilibre entre les deux. Dans tout. Dans tout dans la nature. Quand vous vous levez, par exemple, c'est la qualité d'action, d'excitation, le matin qui fait que ça active le corps et pouf, ça se réveille spontanément. Et le soir, il y a la qualité de léthargie qui fait que vous avez envie d'aller vous coucher. C'est pas... Voilà, c'est comme ça. Et il y a ce qu'on appelle les pensées... Enfin, l'état d'équilibre. On appelle ça l'état sadvique. C'est-à-dire qu'on est toujours équilibré et en harmonie. Et donc, traditionnellement, on dit qu'avant de réaliser le soir, normalement, on doit cultiver des pensées sadviques, des pensées équilibrées. Voilà, et avoir une vie sadvique. Des actions qui tendent ni vers l'excitation, ni vers la léthargie. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, voilà, c'est dans la tradition. Mais, il n'y a plus court. Il n'y a plus rapide. C'est de réaliser que tu n'es pas le penseur. Et ça va beaucoup plus vite. Réaliser. Regarde. Tout à l'heure, on a dit que les pensées apparaissent d'elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne pour penser les pensées. Il n'y a personne pour penser les pensées. Les pensées, c'est des objets. Ça apparaît, ça passe, ça disparaît. Il y a quand même un expéditeur. C'est les programmes du passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les programmes conditionnés qui font les expéditeurs. Regarde. Pendant une semaine, tu ne regardes que des films d'horreur. Quelles vont être tes pensées la semaine d'après ? Pendant une semaine, tu regardes des films comiques. Quelles vont être tes pensées la semaine d'après ? Alors, c'est tout, conditionnellement. Il n'y a rien de... C'est juste ça, la pensée. Elle répète. Les habitudes aussi, un truc comme ça. Alors après, quand tu vas loin dans les conditionnements, il y a programmation du subconscient après. Et donc, si on suit une voie progressive, on va te dire qu'il faut détricoter le subconscient, aller voir jusqu'au moment de l'enfance, puis après aller voir pourquoi pas dans les vies passées, et tout ça, puis là, t'en as pour... T'en as pour l'illustre, si tu fais comme ça. Ouais. Il y a plus court. Ouais, il y a beaucoup plus court que ça. Il y a plus rapide. Et en plus, on va aller chercher les réponses auprès de certaines personnes qui ne sont peut-être pas à même de répondre. Tout à sa place. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux encore te complaire dans une histoire d'un moi qui progresse ? Parce qu'en fait, c'est ça. L'histoire, c'est qu'on pense que le chemin spirituel, c'est l'histoire de moi, le personnage, le personnage, moi, l'humain, moi, le penseur, qui va s'améliorer et qui va devenir meilleur. qui va devenir... Mais c'est... Non, c'est pas comme ça, en fait. Le meilleur ne vient pas en essayant de suivre des dogmes. Tu vois, en essayant... Tout le monde essaye de faire de son mieux et d'essayer de progresser ses biens, mais concrètement, enfin, quel résultat on obtient avec le mental pour essayer de maîtriser le mental ? Ça ne marche pas. On peut essayer comme ça pendant des lustres à essayer de se visualiser parfait et essayer de... de se dire, allez, je vais... Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, si ça passe par le cœur, là, ça marche. Là, ça marche. Si tu commences à prendre, par exemple, si tu commences à te dire, OK, bon, je vais servir les autres, et puis à un moment donné, tu commences à te rendre compte que tu as de la joie à faire ça, et puis que ça se déploie et que cette joie, en fait, de voir de la joie chez les autres, ça te donne de la joie aussi. Là, par contre, il va se passer un truc beaucoup plus profond parce que c'est plus... C'est une forme d'ego, mais en même temps, il y a aussi autre chose. Il y a aussi connexion avec l'unité. Il y a aussi réalisation sans s'en rendre compte que tu es vraiment un, avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a... Et de cette joie, tu vas basculer à l'amour vrai. Pas l'amour humain, l'amour vrai. C'est-à-dire, l'amour vrai, c'est quand tu te rends compte que tout est un et que chaque... C'est même pas chaque chose que tu vois, parce que c'est même plus des choses, il n'y a même plus de délimitations. tout ce qui est vu dans ton champ de vision, c'est toi. C'est ça l'amour vrai. C'est ce que dit la physique quantique, tout est conscience, donc tout est toi. Tout est toi. Donc on passe à... Il n'y a plus supérieur-inférieur. Est-ce que tu t'es toi ? Il n'y a pas qu'il est au-dessus de la pensée. Oui, au-dessus, si tu veux, oui, symboliquement, on dit ça comme ça, le royaume des cieux, le très haut, etc. Oui, c'est des symboliques. On parle... Mais cette symbolique-là, c'est pour dire que c'est permanent. Parce que sur Terre, là, ici-bas, tout bouge, tout fluctue. Mais le ciel... Bon, il y a des fois, il y a des nuages, mais le ciel est toujours le ciel. Qu'il y ait des nuages, qu'il n'y ait pas de nuages, ça n'impacte pas le ciel. C'est symbolique. C'est comme le mental, en réalité, qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y ait pas de pensées, la conscience est toujours la conscience. Après, le problème, c'est comment tu vas la diriger. C'est ça. En fait, le seul problème, c'est comment tu vas la diriger. Donc, juste, tu vas te tendre vers quelque chose. Et après, comment tu vas saisir ça et comment tu vas y croire ? Et une pensée, c'est rien, en fait. C'est rien. Mais ça fait... Ça fait tout. Ça fait toute ta vie. La façon dont tu penses. En un, on dit « As you think, so you become. » Comme tu penses, tu deviens. C'est très simple. Alors, la réponse, c'est... Comment diriger ta conscience et puis comment y croire ? La réponse, c'est qu'il y a pas de pensée. Il n'y a pas de croyance. Une croyance, c'est une tension. L'étape juste précédente, quand on était justement dans cet amour, quand je lui ai entendu ça, si je me dis en écoutant ma conscience, en me laissant guider, en étant dans mon intuition, en me laissant porter, sans me poser de questions, donc sans tension. Et je fais l'expérience donc du don de soi, de l'amour gratuit. Je commence à intégrer ce que c'est que l'amour, vrai. Oui. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que moi qui suis incarnée, je dis moi, nous, chacun d'entre nous... Ça, c'est une croyance déjà. C'est une croyance, t'es pas incarnée. Bon, j'en suis. Vas-y, continue. Vas-y, continue quand même. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Comme ça, hein. Ceux-là, il est comme bien. C'est vrai, c'est comme ça. Bon, alors, moi, à mon humble niveau, là, ce que j'entends, c'est... Et c'est du véhicule, c'est les émotions qui me rattrapent par ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je... Si je l'ai compris, est-ce que j'ai à perdre mon temps, à aller chercher dans mon inconscient les choses de mon passé qui m'ont fait souffrir, etc., pour croire, à nouveau, croyance, que je vais nettoyer, blablabla, blablabla. Donc, moi, n'empêche que, même quand je suis dans ces moments très chouettes, où il y a un petit quelque chose de l'amour vrai, que je commence à... mais il y a des émotions qui me rattrapent et je les localise bien dans mon passé d'enfant. Oui. Ces émotions-là, est-ce qu'elles vont s'évanouir toutes seules parce qu'au fur et à mesure, je vais en entrer un peu plus dans cet amour vrai ? C'est ça que j'entends ? Euh... Et que j'aurais pas un travail à faire dessus ? Non. Non, il n'y a pas nécessairement à travailler. Un peu, ça me fait penser que c'est magique, quelque part. Oui, c'est magique, mais la vie n'est-elle pas magique ? Regarde autour de toi. C'est la question que je vous ai posée. C'est magique. Ça va pas rester ? Ça va rester, non. Sans que j'ai besoin de travailler ? Oui, exactement. Parce que t'es dans l'accueil. Exactement. La seule chose qui est à faire, c'est laisser émerger tout ça et ne pas résister à la résistance. C'est juste ça. Et ça se fait... Ça se fait spontanément. Pourquoi ? La mécanique est simple. Le moi, pour qu'il puisse subsister, il lui faut une histoire. Il était une fois. Nanana, 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 nanana. Moi, comment tu t'appelles déjà ? Maryse. Moi, Maryse. Donc l'histoire de moi, Maryse. Mais quand tu accueilles, tu es forcément maintenant. C'est obligatoire. La seule vraie vie, c'est maintenant. Il n'y a pas... Tu n'as jamais vécu un passé, tu n'as jamais vécu un futur. Tu ne connais que maintenant. Ton expérience, ce sera toujours maintenant. Il n'y a pas d'histoire à partir du moment où tu réalises que tu n'es toujours... Que tu réalises vraiment, pas dans la tête, que tu n'es que maintenant. à partir du moment où tu réalises que tu n'es que maintenant, l'histoire de Maryse tombe instantanément. Il n'y a pas d'histoire de Maryse. Il n'y a pas le passé de Maryse. Il n'y a pas le devenir de Maryse. Il n'y a pas de but à Maryse. Il n'y a pas de Maryse, même. Parce que Maryse, c'est une histoire. Il n'y a pas d'identité. L'identité, ça a été appris. Ça, c'est... Moi, je viens de parler. Big home. Et pourtant, c'est extrêmement simple. Franchement, c'est énorme. Mais en vérité, c'est vraiment simple. Moi, je ne demande qu'à croire. Pas croire, à être. Ce n'est pas de l'ordre de la croyance, ça. Ce n'est vraiment pas de l'ordre de la croyance. Parce que... Excusez-moi, je vous me dis... Pour moi, c'est vraiment précieux ce qui se dépose là. Parce que je suis à ce carrefour, je me dis, mais non, regarde. À chaque fois, l'émotion monte, ça m'ouvre, quoi. Et cette émotion, donc, il y a du passé. Arriver à me dire, ah oui, mais... Quand tu seras dans cet état, l'ordre, c'est un petit chou. Regarde comment, regarde comment, à chaque fois, on fait des... C'est automatique, hein. Quand tu seras dans... Tu mets un temps. Oui. Tu mets un temps. Tu mets un temps. Pour ne pas mettre de temps. C'est toujours maintenant. C'est pour ça que je revenais à ma croyance d'incarnation. Voilà, c'est pour ça. Mais est-ce que maintenant... Non, il y a une incarnation. Mais aujourd'hui, il y a demain. Ah oui, t'es sûr ? Ça, c'est une vision dans le relatif. C'est bien. Moi, je suis née avec ça. Ça, c'est dans le relatif. C'est dans le relatif. Il y a toujours maintenant. Il y a que maintenant. Mais c'est extrêmement difficile de là où on vient, en tout cas de là où moi je viens, d'arriver à me dire que, oui, je peux vivre comme ça. Ça, c'est encore une croyance. En fait, c'est comme ça que ça va tomber. Vois toutes les pensées fausses. T'as encore la croyance qu'une partie de toi ne veut pas lâcher complètement tout ça. D'accord ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est encore une croyance. Je suis découragée. Non. 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 Tu ne l'es pas. Non, non, non. Ce que tu dis, ça concerne que la densité ça ne concerne pas le soi que tu es. Il n'y a pas de découragement. Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. Oui. Non. Pour qu'il y ait une notion de courage, il faut qu'il y ait l'idée de quelqu'un qui a un effort à faire pour être. Oui. Tu vois ? Mais, maintenant n'a pas d'effort à faire pour être maintenant ou être n'a pas d'effort à faire pour être. La vie n'a pas d'effort à faire pour se vivre. Regarde dans l'état de sommeil profond. Est-ce qu'il y a besoin de Maryse pour que ton corps y subsiste, par exemple ? Tu vois, ça vit. Ça se fait tout seul, la vie. Il n'y a pas besoin de toi, Maryse. Oui, mais ça se fait tout seul, en même temps, avec tout le pataqueste. Tout le pataqueste. Oui, mais... Ce pataqueste, tu n'es pas obligé de le mettre là-dedans. tu peux t'émanciper de ça si tu le souhaites. Tu vois, les plantes, tout ça, ça continue à pousser, les fleurs à fleurer, tout ça. Enfin, je veux dire, là-dedans, il n'y a pas de pensée, pas d'histoire. C'est ainsi, quoi. Il n'y a pas de moins bon et il n'y a pas de moins bon. Non, ça n'existe pas. Même si on pense que c'est pas bon, il n'y a pas de moins bon. Bien sûr, c'est de la dualité, c'est des pères d'opposés. Ça n'existe pas. C'est de l'illusion, ça. Oui. Ça n'existe pas. Waouh. On met combien de temps pour y arriver ? Là, tu taquines. C'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre le concept. Ce n'est pas un concept, c'est un concept. Pour l'instant, c'est un concept. Je ne suis pas encore... Alors, quand on change, quand on enlève quelque chose de quelque chose, on met quelque chose à la place. Sinon, à vous dire, ce n'est pas la même chose. C'est le présent. Il y a une conscience ou pas ? Ce quoi, tu as dit ? Le présent. Oui, la présence. On ne parle pas du présent. La présence. Comme une conscience, c'est-à-dire, ça va être la même que la pensée, mais elle a quand même à son niveau une conscience avec ce qu'elle perçoit, ce qu'elle juge, ce qu'elle... Tu parles de la pensée ? Pas de la pensée. Tu parles de la conscience. La présence. C'est-à-dire... La présence. Non, elle ne juge pas. Elle ne juge pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas tout ça. C'est peut-être à un autre niveau, c'est peut-être d'une autre nature, mais elle n'a pas tout ça. Non. Elle est elle-même et égale à elle-même. En fait, elle n'est pas du tout dans une histoire, elle n'est pas dans un concept, elle n'est pas dans une évolution, elle n'a pas de début ni de fin. Donc ça, ça peut être un peu... Si tu passes par là, ça va être un peu compliqué. Là, par ici, tu vas comprendre tout de suite quand tu vas. On dit aussi dans les enseignements des maîtres, même dans certains textes très anciens, on dit qu'elle est non-née, elle ne naît pas, elle est incréée, elle ne passe pas par un système ou un concept de création, elle a toujours été ce qu'elle est. Même si l'univers observable que vous connaissez avec les galaxies n'était pas tel qu'on le connaît, elle serait toujours égale à elle-même, elle est indifférenciée, elle ne change pas, il n'y a pas de différence. Ça, c'est pure conscience, le soi. On peut l'appeler, on peut lui donner plein d'autres noms. Ça, c'est ta nature profonde. C'est ta vraie nature. Après, tu mets des filtres, tu mets des voiles d'opacité pour différentes raisons, les peurs, les inquiétudes, les anticipations, les projections, les identifiés, tout ça, quoi. Tout ça, c'est que des voiles, en fait. Derrière demeure toujours la pure conscience. Ça ne peut pas être autrement. Même derrière les pensées les plus basiques que l'on a, c'est-à-dire quand on passe par le mental, qui est une machine à concept, entre autres, derrière tout ça, on va dire en arrière-plan, demeure la pure conscience, elle est là, elle est toujours présente. Toujours. Même derrière ça. Toujours. Elle imprègne toute chose, elle est toute chose. ça, c'est ce qu'on appelle. Comment ? Il comprit les pensées. Oui, l'esprit, oui. Oui, c'est la pure conscience. Voilà. Mais c'est très simple. Oui. C'est ce qu'on est toujours. Oui. Et ça sera toujours comme ça. Il n'y a pas de temporalité. Il ne peut pas y avoir de temps. Il n'y a pas de temps. Et tu peux le comprendre très simplement, parce que, regarde, ce que t'es ne peut pas avoir été appris. Ou l'essence même des choses ne peut pas avoir été appris. Ce n'est pas possible. Tu vois. Quand tu vois la chaise, par exemple, tu vois la chaise et il y a... Tu conceptualise, tu dis, bon, c'est blanc, elle est en plastique, c'est une chaise, etc. Puis tu vas ajouter des choses. Mais si je te dis, juste, on utilise son imagination, imaginons, il n'y a que maintenant et là, tu viens de naître, pouf, instantanément. Tu vois la chaise, est-ce que tu vas pouvoir te dire, c'est blanc ? Non, tu l'as appris. Tu ne veux pas dire, c'est une chaise, tu l'as appris, c'est une chaise. Tu ne veux pas dire, c'est en plastique, tu l'as appris, c'est en plastique. Donc, si tu es maintenant, tu vas juste ne pas conceptualiser la chaise, mais la vivre. Ça passe par là. Ça ne passe pas par là. Ça passe par là. Tu vas vivre la chaise. Ça paraît bizarre, mais c'est pas ça. Tout comme dans certains, ça arrive à quasiment tout le monde, il y a des moments dans la vie, tu vas regarder un paysage et à un moment donné, il y a comme une tombée dans le cœur et là, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu vois le paysage et là, tu sens que tout est parfait. Tout est là, il n'y a besoin de rien. Et il n'y a pas besoin de savoir même pourquoi tu ressens ça. Par contre, après, en général, les instants d'éveil, comme ça, après, on conceptualise et c'est là où on se fait rattraper à chaque fois. On se refait avoir et on va revivre l'expérience qu'on a eue et donc, du coup, il y a une tension qui est recréée. On quitte maintenant et donc, on passe à côté. Ce n'est pas le mental qui joue avec ça aussi ? Bien sûr, c'est toujours le mental qui va t'éloigner de ce que tu es. Mais dans ce cas-là, ça sert ? À quoi ça sert d'être incarné ? Je veux dire. À conscientiser la matière. Mais alors, pour moi, si c'était le cas, pourquoi est-ce que pour tout le monde, ça paraît si difficile ? Oui, c'est... Comment on peut... Mais c'est parce que il y a une... Ça a été comme appris. Il y a comme une éducation collective de l'être humain, de l'humanité, dans le sens de l'illusion. Mais pourquoi ça ? C'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu de la conscience. Oui, ça pourrait être autrement. En un, ils appellent ça les lilas, les jeux divins. Donc, en fait, tout ça, c'est son beau jeu, quoi. Qu'on a choisi individualiser ? Mais je suis... Enfin, individuellement. Il n'y a pas d'individu. Parce que s'il y a individu, il y a une identité. Et là, il n'y a pas d'identité. Ce qui fait qu'il y a éventuellement une identité, c'est avec tout ce qui est mental, égo, un mélange de tout ça, de croyances. On a quand même dit c'est son croyance. Et dans ce cas-là, ça fait en sorte que vous êtes séparés les uns des autres. Alors, ce n'est pas le cas. Vous dites les autres, moi, et tout ça. Mais non, il n'y a qu'une seule conscience. Une seule. Mais même si on ne trouve pas ça drôle, c'est censé être des jeux. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui trouve ça drôle, je pense. Mais il ne trouve pas ça drôle, pourquoi ? Parce qu'il passe par le mental. Il passe par l'idée, c'est moi. D'accord ? C'est moi qui vis ça. Donc du coup, effectivement, il y a souffrance, il y a identification, il y a éloignement, il y a distance, il y a tout ça, quoi. En passant par le mental. Toujours revenir sur le cœur. Il n'y a que ça de vrai. Ça, c'est authentique. Ça, c'est authentique. Je ne veux pas, on va dire aussi que c'est magique de croire à l'illusion, en fait. Se dire, c'est quand même fou qu'on puisse croire, on est séparé, quoi. C'est ça aussi. Oui, c'est ça l'illusion. Mais comme la conscience infinie est infinie, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est capable de faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas de ligne. Elle peut tout croire, tout faire. Tout est possible. La conscience peut tout. Tout comme il y a certainement des peuples premiers où il y en a eu, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, qui, depuis la naissance, ils sont tous éveillés parce qu'ils ont été éduqués dans ce sens-là. On ne leur a jamais dit que vous êtes séparés, quoi. Ça veut dire qu'on s'est enfermés. Ce n'est pas éduqués, c'est juste qu'on les a laissés naturellement. Oui, mais par choix. Par choix, c'est toujours la conscience qui fait ça. On peut croire qu'on est peut-être dans l'effet inverse. Mais ce n'est plus une croyance dans ce cas-là. Si tu vas dans l'autre sens, c'est que tu commences à... Voilà, exactement. Donc, c'est l'éveil, c'est la compréhension. Dans un premier temps, oui, on croit qu'il y a autre chose quand même. Après, tu vas te rendre compte que cette croyance-là va créer encore des tensions. Tu vois ? croire que le jour où je serai éveilé, ce sera bon. Mais il y en a beaucoup qui ont cette croyance. Je donne souvent cet exemple, mais je reçois beaucoup de monde sur Paris. Et souvent, il y a des gens qui méditent depuis de nombreuses années, qui ont eu de belles réalisations intérieures, des compréhensions profondes. Et souvent, au bout d'une heure de discussion, ils me disent, de toute façon, je sais que dans cette vie, je finirai par me réaliser. Et je leur dis, non. Il me dit, ça fait une heure qu'on parle que vous êtes en train de me dire que je suis le soi. Donc, je lui dis, oui, mais vous ne vous réaliserez pas dans le futur. Et ça switch à un moment donné. Ah, mais oui, je suis en train de me projeter. C'est tellement évident. Tu te réalises, c'est maintenant que tu peux te réaliser. Le reste ne sont que des projections, ce sont des scénarios. Ça n'a pas de sens. C'est de l'illusion, complètement. Mais, voilà. Et il n'y a qu'en voyant l'illusion que tu peux t'en libérer. Il n'y a qu'en voyant, à chaque fois, le petit mouvement qui dit, ça c'est du haut niveau, ou ça, tout à fait, tu vois, ce n'est pas pour moi parce que lui, c'est un grand maître, à chaque fois que tu vas couper ça, tu vas dire, non, ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas pointir. Tu vois. Mais c'est quand même là où la tension, elle te rapproche malgré tout. Elle peut t'aider à te rapprocher quand même de cette compréhension. Alors, il y a deux tensions. Ça, c'est la tension du mental, des progressions du mental, ça, ça ne t'amènera nulle part. Par contre, il y a une tension du cœur qui va, des fois, te faire, ça peut faire faire des choses qui peuvent paraître fous aux yeux du monde, folles aux yeux du monde, mais ça passe par le cœur. Des gens, dans ma sadhana, je vous dirais, enfin, ma sadhana, ça veut dire la cesse, la pratique spirituelle, je faisais des choses qui paraissent folles aux yeux du monde, tu vois, méditer sous la grêle, faire des trucs comme ça, mais c'est parce que j'avais une tension et je le faisais avec amour à chaque fois. C'est plus une tension qui s'est fait avec amour. C'est une tension d'amour. Mais c'est pas une tension... C'est un élan, quoi. Ouais, c'est un élan. Non, c'est pas une tension mentale. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un élan. Et ça... Déjà, pour voir la différence. C'est où intervient le discernement. Voilà. Apprendre à reconnaître, tu vois. Mais si tu suis l'amour, la joie et la paix, tu peux pas te planter. C'est pas possible. C'est pas possible. Et est-ce que c'est pas un peu... Il y a une question de... Vas-y, on la prend après, tu la gardes. Je vais faire un petit moment. Je vais faire un petit moment. Vas-y. Vas-y, oui. C'est bon ? Non, mais c'est que tu veux la dire après. Ouais, ouais. Alors, est-ce que... Alors, si je donne une image, ce que vous expliquez, la conscience, ce ne serait pas un peu ce que les régions, on va dire, le jardin d'Adam et Ève, c'est-à-dire où vivaient Adam et Ève avant de s'incarner sur Terre. C'est le part ou pas ? On entend bien ce que tu dis, oui. Croyance ou pas, vérité ou pas, ce paradis perdu, un peu. Il n'y avait pas la matière, c'est pas la matière, donc forcément c'était l'esprit ou autre chose, mais c'est pas la matière. Est-ce que c'est pas un peu ça qu'on doit retrouver ? Donc, du fait de se libérer de la matière et de son poids, de ce que ça entraîne, une espèce de paradis où tout est possible. il faut faire attention avec les se libérer d'eux, etc. Parce qu'en général, des fois l'ego, il attrape ça encore. Il faut que je me libère, le petit moi doit se libérer de ceci, de cela. Et c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste être sans ajouter à être. C'est juste là, maintenant, tout de suite, regarde tout ce que t'ajoutes comme couche à la tranquillité d'être et tout ce qui crée des petites tensions, que ce soit physique, émotionnelle, mentale, etc. t'accueille. Tu n'écoutes pas le blabla mental qui va te faire croire que ce sera mieux plus tard, ailleurs, etc. Avec plus, etc. Parce que c'est forcément faux ou que tu n'es que maintenant. La vie, c'est que maintenant. Et ça suffit. C'est suffisant. À chaque fois que tu vas essayer de bidouiller des trucs à enlever ceci, évoluer, involuer, faire des trucs, ça ne va pas le faire. Tu vois, ça vient de l'accord. Ça ne va pas le faire. Très souvent, ce qui se passe sur le chemin, c'est qu'on vit une première expérience spirituelle, un éveil spontané, en général, un truc. Et après, on a cette... On veut revivre ça. Voilà. Ou ces expériences-là, on veut les revivre. Et souvent, ça nous amène à un tel point de tension. Je parle pour les gens qui veulent réellement réaliser le soi et qui est... Ça amène à un tel point de tension que ça amène à une dépression des fois, même une déprime très forte. Et là, à un moment donné, il y a un abandon. C'est-à-dire, tu comprends que tu n'y arriveras jamais par ta volonté, en fait. Et là, c'est au moment où tu abandonnes complètement tout que ça arrive. Très, très, très souvent. Que tu te dis, OK, et bien... Tu vois, comme... Bon, c'est notre culture, donc je parle des fois de Jésus, mais je suis plus chrétien qu'autre chose, mais Jésus, il dit souvent que ta volonté soit faite et à rajouter « et pas la mienne ». Donc c'est vraiment... Et c'est surtout pas moi, quoi. Tu vois ? Mais quand il dit ça, c'est pas le petit moi, mais il y a un autre moi. Le moi, c'est la vie, donc il laisse s'écouler la vie, quoi. Et ce qui doit se faire, se fait, et... Il n'y a pas de temps. Non. Il n'y a pas de... Ce qui doit se faire, se fait sans histoire. Sans histoire, ça se fait. Sans concept. Il n'y a pas d'explication, il y a rien de tout ça. Il n'y a pas de sens non plus. Oui. Attention, parce que quand il dit que ta volonté soit faite, ça peut sembler comme une dualité, mais il dit aussi « mon père et moi sommes un ». Donc, il faut bien comprendre que quand il dit ça, il parle de lui-même. Tout à fait. Il dit aussi « je suis la vérité ». Donc, il faut bien... Quand je dis ça, ça peut être compris comme division. Il n'y a pas du tout de division. Il n'y a pas de séparation. Moi, je me rends sur ta chaise en plastique. Ok. Elle est bien, non ? Oui. Parce que tu disais, du coup, être là. Oui. Et du coup, en méditation, on fait souvent on part dans les ressentis, dans les ressentis du corps, dans le poids du corps, dans les odeurs, tout ce qui est là maintenant. Mais si on part du principe que tout ça n'existe pas vraiment... Parce que ça fluctue. Alors du coup, c'est aussi une manière d'imaginer, mais je me dis, une fois qu'on a dépassé ça, qu'on est parti, on est éveillé, effectivement, on est toujours dans un corps humain, donc on a toujours des sensations et tout, mais je voulais savoir, en fait, comment toi, tu la ressens ta chaise en tant qu'éveillie ? Parce que moi, je sens le poids de mes fesses, je me dis, bon, c'est du plastique, c'est un peu froid, ou pas, mais est-ce qu'il y a une autre sensation, comme parfois, des fois, on peut sentir avec son cœur, un peu, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais on peut avoir une impression de présence, comme tout à l'heure, en fermant les yeux, la présence dans la salle, est-ce que tu arrives à sentir des choses pas vivantes, théoriquement, communiques, pas vivantes, c'est un peu ce qui me fait, je pars du principe que le plastique est pas vivant, mais voilà, parce que moi, je ne l'ai pas senti, mais voilà, c'est ça la question, c'est qu'il y a des choses auxquelles, oui, je n'ai pas pensé, parce qu'en méditation, je pense certainement encore, mais voilà, je voulais avoir ton point de vue, enfin, votre point de vue sur ça. Déjà, tu sais, la méditation, c'est quoi pour toi ? Enfin, un entraînement à être, effectivement, c'est un moyen, effectivement. Tu sais ce que c'est que la définition la plus basique, en fait, de la méditation ? C'est simplement arrêt des fluctuations du mental. D'accord. Donc, normalement, on ne pense plus. En tout cas, on ne regarde plus, on ne porte plus son attention sur ce qui défile sur votre écran, en fait, mental. Et du coup, est-ce que mes sensations physiques sont aussi dépensées, elles deviennent dépensées par la suite ? Bien sûr, ça peut être. ça peut être aussi comme ça, parce qu'avec les sensations, il peut y avoir aussi un scénario. D'accord ? Donc, il y a des concepts aussi, il y a tout ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que, tu vois, les êtres qui sont éveillés, tout ça, qui sont assis sur une chaise et tout, tu vois, ce n'est pas qu'ils ne perçoivent pas la chaise, c'est qu'il n'y a plus de différenciation entre la chaise et ce corps physique, entre autres. Voilà. Tout ça ne forme qu'un. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience, en fait ? Non. Non. La pleine conscience, c'est encore une idée. Ah, d'accord. C'est encore, c'est comme un objet, en fait, tu vois, c'est les sens. Voilà. C'est justement de ne pas, comme par exemple, quand on médite et qu'on écoute les sons. Par exemple, quand on filme par les oiseaux et on ne se dit pas, oh, tiens, c'est une perderie, oh, tiens, lui, il va avoir fait plus. Tout à fait. On écoute seulement les oiseaux, il n'y a rien d'autre. Et du coup, on écoute juste les sons et on entend de plus en plus de sons, mais on ne pose pas d'image, d'éléments de... Voilà, exactement. Pas d'idées non plus, rien. Exactement. Et du coup, moi, c'est ce que je pensais être la pleine conscience, mais finalement, non. Non. Ça s'appelle comment ? Parce que finalement, c'est ça, le cœur. C'est de ne pas analyser, de ne pas... En fait, ce que tu décris là, c'est juste ce qu'on appelle en yoga concentration. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle méditation, pleine conscience en Occident, en yoga, c'est pas du tout ça la méditation. La méditation, c'est quand il n'y a plus du tout de mental et il n'y a plus de focalisation de l'attention vers quoi que ce soit. C'est quand tu réalises que l'attention, c'est toi. Ce qui va t'amener à l'éveil, c'est pas de focaliser... Enfin, ça c'est une étape. C'est ça, au début, on focalise sur des choses, des ressentis, etc. Pour apprendre à diminuer les pensées périphériques et venir sur une seule pensée. Ça, c'est la concentration. Et il y a un moment donné, la vraie question à se poser, c'est, mais aux yeux de qui, ou plutôt, qui le voit, qui voit ça ? Il y a un retournement de la conscience vers elle-même, de l'attention vers elle-même. Et tu vois, quelle est la source, quelle est... ? Ouais, parce que c'est pas une vraie question. L'attention, en fait, d'où, d'où je perçois, d'où je le perçois, mais c'est pas un d'où, vraiment, mais... Parce qu'il n'y a pas de lieu non plus. Il n'y a pas de lieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire pleine conscience. La conscience n'est pas pleine, n'est pas vide. C'est pas un objet qu'on... C'est des concepts, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas dire plein ou vide ou... C'est ça, c'est... C'est pas de nom, en fait. Non, voilà, c'est pour ça que je peux pas le déter. Exactement. Dès qu'on met les mots... Ineffable, innommable, enfin voilà, tu peux pas mettre de nom, de définition. Oui, tout à fait. Dès que tu essayes de mettre une définition, c'est réducteur. C'est non, c'est comme ça dit. Oui, ça va. Et pour en revenir aux objets, entre autres, lâchez ça, c'est pure conscience aussi. Il n'y a pas de différence entre ton corps que tu penses être vivant et ça que tu penses ne pas être vivant. C'est un objet dit inanimé mais qui est pure conscience au même titre que toi. D'accord. Il y a une différence. Je ne peux évidemment pas imaginer ce que ça peut faire puisqu'on ne peut pas mettre de bois dessus. C'est pas qu'il fait. Mais... Finalement, c'est très bien. Ça fait une imagination. La vacuité, ça peut être encore des... Des... Non, oui, mais c'est des états. C'est-à-dire, ce sont encore des expériences. D'accord. Voilà. Ça ne retire rien aux compréhensions qu'on peut avoir pendant des états ou des expériences de vacuité. Regardez, il y a un mental plein, il y a un mental avec des pensées, il y a un mental avec pas de pensées. Ça ne résout pas le problème. La vraie question, c'est qui voit le mental sans pensée ? C'est ça la vraie question à se poser. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas un qui. Parce que qui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Et en fait, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. La présence n'est pas personnelle. Exactement. Tout comme la vie n'est pas personnelle. C'est pas ma vie, donc ce n'est pas ta vie, c'est la vie. Partout. Et c'est très très simple en fait, en réalité. Et c'est toujours la même vie. C'est toujours la même vie partout, il n'y a pas plus de vie à un endroit qui est en... Non. Non. Des fois, on peut se dire, il y a des gens aussi que je reçois me disent, ah oui, mais alors des gens, comme dans les dictateurs, il y a moins Dieu en eux, parce qu'ils emploient le mot Dieu, que dans les autres qui sont très spirituels. Je dis non, ça c'est une croyance aussi. La vie, la pure conscience, c'est la même. Pareil. Si on pouvait dire en même quantité, c'est la même chose partout. La moindre particule, c'est partout pareil. Même chose. Sauf que la chèque n'est pas consciente d'être la conscience, alors que nous, on a la possibilité de être conscient. C'est tout. Mais ça ne crée pas non plus une différence. Oui. C'est ainsi. Voilà, c'est ainsi. Tout à fait. Si encore ? Vas-y. Oui, toi. Est-ce que tu peux pouvoir revenir sur le moment assez délicat où il peut y avoir une expérience spirituelle et justement par la suite, tu parlais de cette dépression en fait, c'est une dépression possible. Mais pourquoi cette dépression en fait, pourquoi elle arrive en fait ? J'ai l'impression, qu'est-ce qu'on doit faire en fait de la personnalité quand on se rend compte qu'on n'est plus dans cet éveil et qu'en même temps, on n'a plus soif de cet éveil parce qu'on a déjà eu une réponse à nos émotions et voilà, ça fait un peu des émotions forcément et ça crée vraiment un peu un moment de chambre en fait. mais en fait, le degré de déprime ou de tristesse est proportionnel au degré de joie et d'attente, d'attente de revue cette joie. Plus tu vas vivre un état intense et plus tu vas te tendre vers cet état, donc plus tu vas te projeter dans le passé ou dans le futur, et donc plus ça va créer une tension qui va faire que tu vas le vivre de manière triste. Mais un peu, moi j'ai l'impression qu'après avoir ressenti cet instant bien particulier, donc forcément, j'ai été pendant des semaines c'est quand ça l'a fait très très bien, le problème c'est quand j'ai eu la sensation qu'il y a eu une descente en fait, par la suite, ce qui me paraissait logique, mais la soif en fait de refaire, enfin de reviver l'expérience ou quand tu dis l'authenticité aller retrouver, refaire l'expérience du son, c'est comme si elle avait finalement, elle n'était jamais revenue et donc en fait, il n'y a pas, il n'y a, je ne peux ni, enfin, ni être dans la, ni dans la, ni dans la, une bonne attention de la personnalité et en même temps, ni dans l'attente dans l'éveil, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est comme un entre-deux qui finalement est très, enfin, c'est pas toujours des agraves, c'est assez fructueux, on va dire, les garages sont plus difficiles, oui. Pose-toi vraiment, pose-toi vraiment la question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Alors, c'est quoi la réponse ? Avec le cœur ? Mon avis ne peut pas me l'avouer, sûrement, c'est, je pense que je ne veux, enfin, je ne suis pas sûr de voir en fait, abandonner peut-être des identifications qui, comme le nom, me plaisent en fait. Souvent, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'ose pas et c'est inconfortable, on reste au bord du précipice, on t'est comme ça et là, c'est très inconfortable. Non, parce que je suis attaché encore énormément. C'est ça ? Oui, t'es attaché ? T'aimerais bien sauter mais t'es attaché ? Peut-être pas, peut-être pas en fait. Des fois, je me dis non que je n'étais pas vraiment encore dans une sautée. Oui, c'est ça. J'ai vu ce qu'il y avait dans le saut, ça m'a satisfait, ça m'a fait du bien, ça a répondu à beaucoup. Oui, ça rassure pendant un temps. Ça m'a rassuré pendant un temps et en même temps, j'ai l'impression mais il n'y a pas de problème. Tu vois, ça peut tout à fait être vécu comme ça. C'est différent chez plein de gens. Je connais une personne qui a vécu un éveil spontané à 5 ans et à 5 ans, il a fait délibérément le choix de revenir dans un état de conscience plus identitaire, pour pouvoir construire le personnage et après redéployer, que ça se redéploie plus tard. et ça s'est redéployé plus tard. C'est compliqué quand on a senti quelque chose où on a pu se dire qu'il y avait une vraie retour d'ici, que c'était réellement ni, mais ce n'était pas sur ces termes-là. Après, de jouer le jeu en y croyant, c'est difficile. Ce n'est pas que j'ai dit croire. Aucun éveillé joue le jeu en y croyant. Tu joues dans ce monde mais sans croire qu'il y a un but dans ce monde. La plénitude... C'est pas un problème en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison d'être à être. Tu peux être sans raison d'être. La vie n'a pas de raison pour se vivre. Tu peux vivre sans avoir de raison de vivre. C'est la personnalité en fait. Oui, c'est ça. C'est le petit moi qui pense qu'il y a un sens, etc. Mais non, c'est toujours dans l'idée de l'obtention de quelque chose qui va te satisfaire mais la satisfaction est forcément maintenant. Et vois, justement, c'est ça la clé, c'est de voir toutes les idées qui te font croire que c'est pas satisfait maintenant. C'est forcément faux parce que la satisfaction, ce sera forcément toujours que maintenant. Comme il n'y a que maintenant. toutes les tensions vers ailleurs que maintenant, c'est ça qui va créer la satisfaction. Est-ce qu'on veut du coup évoquer la question de l'âme parce que en vous écoutant, ça veut dire que la croyance, la philosophie budgiste est étonnée aussi puisque si j'ai un peu compris la philosophie budgiste, il est question d'âmes qui vivent leur karma et donc il y a une incarnation, il y a la réalisation qui est poursuivie. Non, c'est vrai sur le relatif, ça. Oui. Oui, c'est vrai sur le plan relatif, il y a des principes sur le plan relatif. Tu prends une pomme, tu la jettes, elle tombe, c'est un principe. Le karma, c'est la même chose. C'est pareil. Il y a une cause, il y a un effet. il y a un effet. Voilà, mais la conscience est libre du karma. Mais voilà, donc là, on est bien encore dans une croyance qui s'inscrit dans un courant théosophique. Oui, exactement. Oui, c'est une croyance. Mais ce qui est évoqué et déposé ici, c'est dans notre ordre. Oui. Puisque là, on parle de conscience et non pas d'âme. Voilà, qui retourne à la conscience. pour la conscience, il n'y a pas cause-effet. Il n'y a pas cause-effet. Ce n'est pas possible. Dès le moment où tu quittes, dès le moment où tu es dans la conscience, tu n'es que maintenant. Et dans maintenant, il n'y a pas de cause-effet. Pour qu'il y ait cause-effet, il faut qu'il y ait l'idée d'un temps qui se déroule. mais pour la conscience, c'est le même ici, partout. C'est le même ici, partout. Il n'y a même pas de distance. L'inconscience est sans distance. Et la pure conscience n'est pas assujettie à un quelconque système karmique. Il n'y a pas du tout. En fait, le karma ne peut que, entre guillemets, exister, ou avoir la conscience d'exister, qu'à partir du moment où tu ne sais pas que tu es réalisé. Si tu es totalement consciente d'être la pure conscience, d'être le soi, c'est comme si le karma n'avait jamais existé. Mais oui. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de sens. Voilà, exactement. C'est consumé dans l'instant. Il n'y en a pas. Et c'est énorme ça parce que quand on voit l'impact de cette philosophie dans le monde aujourd'hui, compris en Occident, et qui apaise énormément quand on est là-dedans parce qu'on se dit quelque part que ça met du sens dans la vie, ça met en justice, que chez les Amérindiens ou pas, moi j'aime beaucoup l'histoire du cercle qui se boucle. C'est-à-dire que tout nous revient à nous-mêmes. Donc si j'agis pas, ça me reviendra. Moi, la personne. Si j'agis pas, ça me reviendra. Moi, le personnage. Voilà. Oui, ben, mais voilà. Tout ça, c'est... Ça se trouve toi. C'est là, ça va en dire faire. Pour qu'il y ait un karma, il faut qu'il y ait rapport. Il faut qu'il y ait du entre. Mais il n'y a pas d'entre pour la conscience. C'est pas possible. La conscience est partout, il n'y a pas d'entre. Parce que c'est l'immunité ici, maintenant. Exactement. C'est ça. Regarde, tu prends une pomme, cause-effet. Tu prends la pomme, t'as la pomme devant toi, tu lâches la pomme, la pomme tombe jusqu'à toucher le sol. On est OK ? Donc cause-effet, karma. C'est ça le karma, c'est aussi simple que ça. La pomme est la conscience absolue. Pour la pomme, une fois qu'elle est lâchée, là, elle est à mi-chemin. Si tu demandes à la pomme t'es où ? Elle va dire ici. Ici. La conscience. T'es où ? Ici. 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 Et il n'y a pas de rapport. C'est juste ici. C'est ici partout. Il n'y a pas de début, il n'y a pas... Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas cause-effet. Il n'y a que ici. Et du coup, quand on venait à la question de la conscience tout à l'heure, du coup, le mal, par exemple, quand on parlait de quelqu'un parler de dictateur tout à l'heure, c'est une conscience qui ignore que la conscience est quelqu'un qui est dans le mal absolu, qui est le dictateur. En fait, c'est une conscience qui signore. C'est un jeu de la conscience. Un jeu ? Oui, c'est la conscience qui... Je suis écrite, là. Oui, oui, mais c'est la conscience qui joue, elle joue toujours, quoi. Elle joue toujours à travers de multiples expériences et à travers la matière, tout le temps. Comme ça ? Tout le temps. Sans but ? Sans cause ? Non, parce qu'il n'y a pas de but, en fait. Bah oui. Non, comme ça. Oui, mais comme ça, ce n'est pas ça non plus. Parce que ça, ça définit encore quelque chose, tu vois. C'est, en fait. Et donc, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens à tout ça. Il n'y a rien à atteindre. La conscience le fait à travers la matière. Elle conscientise la matière. Donc, il y en a qui disent, entre guillemets, c'est vraiment les mots, tu sais, c'est limité, quoi. Elle élève consciemment, elle fait fusionner, en fait, cette expérience, cette manifestation de la matière avec l'esprit, avec le soi. Elle fait fusionner le tout. Donc, elle conscientise. Ça ne devient plus qu'un. Ça l'est déjà. Sauf que ce n'est pas conscientisé. Donc là, elle conscientise. Voilà. En fait, la conscience ne fait que ça. entre guillemets, elle ne fait que ça. Entre guillemets. D'accord ? Donc, tu peux jouer à être un dictateur. Tu peux jouer, je ne sais pas, à être un saint. Tu peux jouer, tu vois, entre guillemets, ce que les gens appellent le pire ou le mieux, quoi. Mais il n'y a pas de pire, mais de mieux, quoi. Mais tout est possible. On peut tout expérimenter. Tout. Tout. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que ça n'a pas de sens. Oui, parce que ça, mais ça, c'est humain. C'est une pensée humaine. C'est une façon de structurer, tu vois, à un moment donné, un scénario, quelque chose. Le mentalo-égotique a besoin de te faire croire que tu as besoin d'un sens dans la vie. Un sens, ça donne au sens. Tu vois, à un moment donné, quelque part, c'est aussi une direction, quoi. Mais tu n'as pas de direction. Tu es la conscience. Tu es partout, ici et maintenant. À la fois, tu n'as pas besoin de direction, tu n'as pas besoin de sens. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a qu'à être. Donc, quand on est dans l'expérience de l'illusion, la meilleure chose à faire, ce n'est pas un devoir, c'est de l'aimer, en fait. D'aimer cette illusion, d'aimer ce rôle qu'on joue, d'aimer ce... Ça se fait... D'être dans l'amour. D'être dans l'amour. Mais ce n'est pas toi la personne qui aime. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas la personne qui aime. Oui. Dans les Yoga Sutras, c'est écrit le seul... Ce n'est pas le seul but, mais le seul... Le seul propos de ce qui est vu, c'est seulement d'être vu. Enfin, le seul... Comment dire ? But ? Oui, le seul but, entre guillemets, entre guillemets, mais ce n'est pas but. Ils ne disent pas but, ils ne disent pas but. non. Mais il y a un autre but. Simplement, le seul... Le seul juste... Ben, Bouddha dit la même chose aussi. Voir rien que voir, entendre rien qu'entendre, goûter rien que goûter. Il dit ça aussi, un Bouddha. C'est-à-dire qu'il n'y a... Il n'y a pas d'autre but. La conscience aime juste s'expérimenter comme ça. C'est tout. C'est une joie quand tu es la conscience absolue de faire plein de... C'est que de l'amour. C'est ça. De faire plein d'objets, de faire plein de... Que de l'amour. Du coup, excusez-moi, je ne veux pas me faire la pétante, mais je pense juste parce que ça m'a marqué dans mes études le personnage de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Il décrivait la conscience à l'état pur. Il arrivait dans sa barque face au soleil et il ne se posait aucune question et il décrit ça comme étant quelque chose extraordinaire politique. Dans sa barque. Là, quand ça arrive, ça, il est maintenant. C'est ça. Donc il avait déjà compris des choses importantes, bonhomme. Il y en a plein qui ont compris des choses, des poètes, des écrivains, tout ça. Il y en a plein ? Il y en a plein. Et la souffrance physique, voilà. La souffrance physique, c'est encore un jeu de la conscience. parce qu'il y a des gens qui sont à conscler aux emplois avec la myopathie qui sera pégée. Moi, je travaille à l'hôpital. Et du coup, je vois tous les jours des gens qui sont dans leur souffrance. Mais c'est encore une conception, une conceptualisation du mental qui fait vivre cette douleur. C'est la conscience qui, à un moment donné, expérimente ça. D'accord. Et pour ces personnes qui ont des maladies chroniques et qui vivent ça, mais au quotidien, c'est... Voilà. On peut dire que ça va être hyper dur, donc c'est encore une limitation. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement, je pense que c'est... Je ne sais pas si... Et en même temps, quand la conscience vit ça, voilà, dans la manifestation, elle peut aussi modifier, c'est-à-dire qu'elle peut rendre tout possible. Donc elle peut aussi rendre, entre guillemets, la guérison possible. Donc elle peut changer les choses. Tout est possible, quoi. Voilà. Dans une même existence, il peut y avoir souffrance et puis joie ultime, guérison, enfin, voilà, il peut y avoir tout ça, quoi. Donc c'est possible aussi pour ces gens qui sont malades, enfin, qui, voilà, en tant que conscience expérimentent ça, peuvent vivre aussi la guérison. Tout est possible. Donc il n'y a pas non plus de fatalité là-dedans, quoi. Il n'y a aucune fatalité. C'est toujours la conscience qui fait, voilà, des expériences dans la matière. Et quand c'est une douleur qui est tellement vive, tellement importante, moi j'essaie d'être humble face à ça. Bien sûr. Et tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas expérimenté... Oui, mais en toi, si tu es placé sur le cœur, tu peux vivre pleinement quand même la souffrance de l'autre parce que par compassion, donc tu vas comprendre quand même ce qui se passe. Et par ta présence, par ta présence, de qui tu es, tu accompagnes, quoi, les gens, tu vois, avec ton amour, ta compassion, ta fraternité, etc. Donc, tu peux savoir de quoi il en retourne quand même intérieurement. D'accord. En passant par le cœur, tu passes par le cœur. Pas par là. Par là, tu ne pourras pas ressent. Tu ne peux pas. Par exemple, couper un bras ou une jambe là. Vous allez l'accueillir avec amour, joie et... Puisque ça ne change rien à la conscience, en fait. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la conscience. Je ne suis pas encore rendue là. Mais il n'y a pas de rendu. En fait, il n'y a pas de rendu là. Il n'y a pas de... Je me rends compte parce que je l'ai rendu de cette souffrance finit un temps où je n'arrive pas encore à aller au-delà. Je n'arrive pas à... Dans ma vie, j'ai eu des fois des périodes comme ça, même quand j'étais petit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà tout petit, détaché souvent de la douleur et de la souffrance. Donc, quand j'étais petit, j'ai fait un staphylocope doré aux intestins que j'étais en train de mourir. Donc, voilà. Et en fait, j'ai résisté à tout parce que j'avais déjà beaucoup de conscience consciente, on va dire, à ce moment-là. Et j'étais tellement détaché de ça et de la souffrance que je posais même mes mains sur une fruite chaude, l'huile, bouillante sur le bras avec ma grand-mère, enfin, une mère avec plein de trucs. Et je faisais même les expériences de souffrance. Ça veut dire que c'est moi-même qui me mettait dedans. Et je ne ressentais pas la douleur parce que j'étais tellement détaché de ça. Donc, on peut aussi être détaché de la souffrance et l'appréhender différemment. Et avec le détachement, ça ne change rien en fait parce que quand tu es détaché, vraiment pleinement détaché, tu es vraiment dans la conscience aussi, pleinement détaché, je ne sais pas, aucune identification, rien de tout ça. Donc la souffrance, tu l'appréhendes différemment. Tu n'es plus du tout dans le même truc. Il n'y a pas de point de focalisation dessus. Quand il y a un point de focalisation sur quelque chose même qui est récurrent, avec les douleurs, à partir de là, ça semble prendre toute la place. Ça prend énormément de pleurs et on ne vit que par ça. Et tu ne vis que par ça et tu ne passes que par ça. Donc du coup, tu es tout le temps dans la souffrance et tu n'as même pas à un moment donné quelque chose peut-être qui surgit ou quelque chose qui vient en te disant tu peux sortir de ça. mais souvent il arrive que les gens qui sont dans ces souffrances spontanément parce qu'il y a à un moment donné une forme de ras-le-bol qui fait que là il va y avoir une auto-guérison quelque chose la conscience va se manifester sous cet aspect-là. Ça arrive à travers le monde il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure il n'y a rien de fataliste il n'y a rien de tout ça. parce que j'ai pu vivre pendant certaines retraites méditatives où j'avais le corps qui me brûlait tout était tendu et du coup j'étais tellement dans cette tension que je me faisais encore plus mal et quand je relâchais mais sans me dire je dois relâcher ça s'arrêtait quelques millisecondes je n'étais pas dans l'attente que la douleur revenait mais je n'étais pas dans l'attente que ça ne revienne pas et voilà mais voilà je pense qu'il faudrait être humble par l'entente Merci Il y a aussi en fait l'expérience de lorsqu'on est par exemple là de sentir les douleurs et tout ça et lorsqu'on est en temps de méditation de ne plus avoir ces douleurs et lorsque le temps de méditation s'arrête hop toutes les douleurs je suis tranquille comment faire pour réussir à se retrouver comme si on était tout le temps en des méditations en fait mais je ne sais pas comment Il va falloir que tu médites tout le temps quoi Je dégole Je dégole Je dégole Je dégole Tu vas prendre ? Oui ce serait ça l'idéal en fait mais je ne sais pas comment Le problème c'est jamais l'information qui émerge le problème c'est ce que tu ramènes qu'est-ce que tu vas comment tu c'est jamais la situation le problème c'est toujours la relation vis-à-vis de la situation toujours quel que soit ce que tu vis dans la vie c'est jamais ce que tu vis le problème c'est la relation vis-à-vis de ce que tu vis le problème donc c'est là-dessus qu'il y a une pratique on pourrait dire s'il devait y avoir une pratique à faire et donc s'il suffit entre guillemets parce que ça prend un peu de pratique justement un peu de temps en général ou ça peut se faire maintenant si tu veux d'accueillir complètement ça mais il y a une mécanique à l'accueil la base on va dire c'est d'arrêter de résister à la résistance ça c'est la première étape est-ce qu'on peut laisser au moins la douleur je te veux pas de mal tu vois c'est un peu la base et puis après se rendre compte de la distance qu'il y a entre la conscience qui perçoit et la douleur et la résistance et puis après se rendre compte que la conscience qui perçoit n'est pas affectée par ce qui est perçu et c'est ça en fait le chemin de l'éveil c'est de distinguer clairement ce qui perçoit de ce qui est perçu ce qui est perçu fluctue tout même les pensées même les vibrations même l'énergie peu importe les expériences spirituelles que tu vis ça fluctue si c'est une expérience et ce qui perçoit ne fluctue jamais et le but de la souffrance humaine c'est ça c'est de réaliser de faire le demi-tour et de réaliser où est l'espace où ça ne souffre jamais où c'est jamais touché c'est jamais affecté et l'espace c'est la paix tu peux l'appeler la paix ça fait partie des on peut l'appeler comme ça la paix la paix la présence c'est un truc que je trouve un peu bizarre en fait c'est j'ai cette impression que dans le corps physique notre ego et notre mental résistent à la circulation de la vie en fait il y a la grande vie qui est impersonnelle et que nous on se sent séparés de la vie dans l'ego et que ces résistances font qu'on va se rendre malade parce qu'on se coupe par nos pensées d'un grand flux qu'on rendit et ma question en fait c'est pourquoi alors un arbre étant malade parce qu'il n'a pas d'ego après on dit ben non pourquoi c'est une expérience au niveau de la conscience toujours pareil toujours la même chose mais à travers l'arbre toujours pareil dans la majorité des cas on ne peut pas changer une situation dans la vie c'est clair mais par contre ce qu'on peut faire c'est changer la relation vis-à-vis de la situation ça on peut ça on peut agir dessus et c'est pour ça que la méditation c'est intéressant parce que la méditation vous êtes seul avec vous même vous êtes on vous dit de ne pas bouger on vous dit de rester tranquille dans le silence quelle est votre relation vis-à-vis du silence c'est ça qui est intéressant a priori le silence ne vous a rien fait mais il y a peu de gens qui arrivent à rester dans le silence et à rester juste tranquille je connais un sage dans les Himalayas qui chez lui dans son ashram on peut faire ce qu'on veut c'est libre mais à chaque fin de satsang il nous disait aujourd'hui essayez de rester dans votre chambre de rester sur votre lit par exemple et puis à rester tranquille juste ne faites rien et puis deux secondes après il éclatait de rire il disait vous en êtes incapables vous ne pouvez pas rester tranquille parce que il y a il y a l'insatisfaction il y a il faut voir ce qui fait obstacle à la simple tranquillité d'être juste cette simplicité là et puis après quand il y a des informations tu vois quand il y a s'il y a une souffrance physique c'est vu c'est accueilli tu tu laisses la vie se vivre il y a beaucoup de sages qui ont eu des maladies très graves souvent avant de quitter le corps ils ont des maladies très très graves et tu vois ils ont tous le gros sourire sur les lèvres c'est c'est aussi peut-être peut-être il y a peut-être un message là-dedans aussi peut-être que le fait d'être malade va être coupé de l'ombre quelque part pour s'intérioriser beaucoup oui c'est une pause aussi c'est peut-être une façon que la nature a créée de s'intérioriser pour mieux quitter son corps je crois c'est ce que je veux dire d'ailleurs je me suis toujours dit ça il y a une autre question est-ce que alors le karma il a plus lieu d'être non pourtant si quelqu'un souffre oui le fait de se dire bon c'est peut-être mon karma qui a fait que je dois passer par cette souffrance là peut-être ça peut ça peut aider aussi à mieux accepter en général alors moi personnellement je vais avec six mois il y a quelques ça t'a aidé et ça m'a beaucoup aidé à accepter ok à avancer avec accepter voilà c'est quelque chose qui est mieux si ça m'est arrivé c'est que je vais créer un moment ou un autre ça dans une existence antérieure donc je dois l'accepter je dois avancer ok tu as accueilli c'est pour ça que ça s'est bien passé tout à fait alors là maintenant c'est difficile de c'est dire tu n'es pas obligé de croire au karma pour accueillir disons que j'aimerais essayer de comprendre le monde dans lequel je me vis c'est à dire essayer de comprendre pourquoi il arrive telle ou telle chose j'aimerais essayer de comprendre les gens dans la mienne je pense qu'il y a quand même une intelligence qui est régie dans laquelle on vit dedans mais tu sais le monde manifesté c'est 1% de la réalité la physique le dit 99% de ça c'est vide c'est que du vide oui mais il y a quand même une réalité qui fait que je pense que s'il m'arrive quelque chose il n'y a pas de hasard je vais le provoquer oui mais ça ça fait partie de l'histoire ça ne va pas te libérer de la souffrance de toutes ces histoires de s'il m'arrive quelque chose à moi etc quelqu'un tu vois il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de monde c'est pas une histoire je suis d'accord c'est pas une histoire mais c'est quand même une réalité par exemple vous parliez par exemple du dictateur alors est-ce que le dictateur lui par exemple il a fait vraiment de mal est-ce que c'est le jour oui oui c'est bon on va dire ok il a souffert du mal qu'il a fait alors s'il y a une réincarnation si ça existe le jour où il vient est-ce qu'il y a une conséquence à ses actes ou pas j'ai compris vous avez bien ça n'existe pas pour moi c'est impossible que à partir du moment on crée une chose on provoque une chose qui n'est pas un résultat oui c'est pas accepté en fait c'est parce que ça n'existe pas pour qu'il y ait tu l'as dit toi-même à partir du moment où on crée quelque chose pour qu'il y ait création de quelque chose il faut qu'il y ait sentiment de moi le créateur de moi la personne qui crée l'action donc si tu y crois oui il y a un résultat si tu n'y crois pas de toute façon peu importe parce que ça ne changera rien peu importe le résultat puisqu'il n'y a plus de créateurs à l'action il n'y a plus de propriétaires tu vois ce que je veux dire regarde en fait c'est très simple quand tu tu as une pensée qui vient par exemple tu as une pensée qui vient si tu la crois pour vrai et qu'elle te dit tu vaux ça 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 et ça et c'est comme ci comme ça comme ça tu vas agir en fonction de cette pensée mais si la pensée qui vient tu sais que tu n'en es pas le propriétaire ça ne va pas se passer comme ça ça ne va pas se passer de la même façon tu la vois juste passer tu n'es pas le propriétaire de la pensée c'est à partir du moment où tu te sens propriétaire et auteur de l'action quand tu sens qu'il y a un moi auteur c'est là où il y a karma tu vois ce que je veux dire mais si tu es en harmonie avec la vie parce que tu as reconnu que tu étais la vie alors tout se passe parfaitement en harmonie avec le tout et ce qui est bien c'est que tu n'as plus à te débattre dans la nuit parce que tout se fait automatiquement parfaitement spontanément ce matin on est allé au marché je disais tiens je mettrais bien des fleurs dans la salle ce soir mais je n'avais pas trop la tête des roses au marché puis là comme par hasard je voulais des roses tac il y a quelqu'un qui amène des roses et puis les fleurs c'est pareil et ça peut paraître du hasard mais c'est tout le temps comme ça en fait c'est tout le temps comme ça à partir du moment où tu es relié enfin où tu es la vie tous les élans qui vont venir de là en fait tout va se faire spontanément tout se fait parfaitement j'avais aucun doute qu'il y aurait par exemple plus de monde je me suis pas dit une seconde qu'il y aurait plus de monde que la salle parce que je sais très bien que ce n'est pas possible il y aura forcément le bon nombre de personnes par rapport à la salle il y a une confiance absolue si tu veux c'est et donc ce qui veut dire forcément notre comportement quand on vit dans cet état de conscience il est changé il est forcément changé oui et non disons qu'il y a un moment donné où il y a un peu le sentiment des bras ballants juste après la réalisation parce qu'il n'y a plus de devenir de but personnel donc il y a un moment donné où tu moi ça m'a fait ça et puis beaucoup d'autres ça fait ça où tu te dis qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai plus besoin de faire pour être en général on pense il faut que je fasse pour m'améliorer pour être et donc et bien oui il y a un temps comme ça et après par contre simplement tu te laisses porter par le courant au lieu de vouloir diriger le courant de la vie tu te laisses porter par le courant de la vie ça marche beaucoup mieux c'est beaucoup moins fatiguant c'est beaucoup plus facile tu laisses faire tu laisses faire mais ça ne veut pas dire que tu es inactif tu peux faire beaucoup de choses mais sauf que c'est pas avec l'idée de moi qui fait et puis il y a peu importe le résultat finalement parce que ton but n'est pas dans le devenir le but il n'y a pas de but c'est maintenant c'est le courant qui vous fait dire qu'un on organise un rendez-vous ce soir à 17h30 et c'est le courant qui fait parler c'est le même élan et peut-être que demain le courant il va s'arrêter et dans ce cas là on s'arrêtera de parler et il n'y a pas de problème il n'y a pas d'identification à un moi spirituel qui partage quelqu'un d'éveillé est-ce qu'il est confronté dans la vie tous les jours comme nous à des choses je ne sais pas parce que c'est vrai qu'on a une image quelquefois quelqu'un d'éveillé voilà je ne sais pas si quelqu'un trouve la route en voiture est-ce que tu t'énerves est-ce que tu vas dire des choses est-ce que tu vas avoir une réaction comme nous on peut avoir j'en ai parlé dans un set de sang tu as peut-être vu la vidéo dans ta bouche ça m'arrivait exactement ça quelqu'un qui m'avait fait une queue de poisson et j'ai vu en fait il m'a fait une queue de poisson après il s'arrêtait juste devant la voiture il n'avançait quasiment plus et j'ai vu les noms et qui a dit mais allez bouge ta caisse et en fait ça m'a tout de suite fait rire parce que ça m'a complètement c'est pas sorti non non pas du tout j'ai vu l'intention et ça fait comme un tech et il y en a de moins en moins des trucs comme ça mais bon comme il n'y a pas de jugement ni en négatif ni en positif ça pourrait arriver j'ai envie de dire de quoi qu'il y ait ça par rapport à ta réaction spontanée tu pourrais arriver si jamais il y avait une ce ne serait pas une réaction ce serait une action c'est à dire que comme il y a maintenant il n'y a pas de passé même si c'est une seconde avant c'est déjà le passé donc il n'y a que maintenant donc il n'y a que l'action et donc si ça devait se passer de pousser une gueulante ça peut se faire c'est possible mais ce serait ce serait à partir de à partir du coeur enfin pour aller jusqu'à vraiment c'est possible c'est possible ça ah oui c'est possible à l'intérieur ça continue à rigoler quoi oui c'est possible la différence c'est que instantanément après la gueulante c'est complètement il n'y a pas d'émotionnel qui traîne derrière parce que ça ne réactive pas les mémoires il n'y a rien qui s'empare de rien en fait c'est ça il n'y a rien qui s'empare de rien donc la colère elle est instantanée et elle s'arrête comme ça oui mais c'est pas vraiment de la colère extérieurement ça peut être perçu comme ça mais du coup comment on fait pour mener une vie professionnelle parce que malgré tout on a un rôle dans tu joues ton rôle sans y croire c'est tout c'est pas lié aux autres non tu peux jouer tous les rôles que tu souhaites sans le regard la vie des autres tu peux faire comme tu veux ça c'est un gros piège de l'ego de vivre en fonction du regard des autres etc oui c'est pareil dans ce sens là c'est que j'ai des enfants par exemple et il y a besoin d'un accompagnement ou de enfin de présence ou d'argent enfin voilà et du coup j'ai l'impression que si je lâche je ne vais pas pouvoir assurer ce rôle et il est important pour moi et donc je ne sais pas comment m'en sortir je me sens enfermée en fin de compte dans ce que je suis maintenant et je n'arrive pas à aller sur quelques cabos avec quelques cabos je ne sais pas comment expliquer mais ok au pire il se passe quoi j'aurais l'impression de les abandonner si je faisais autre chose d'accord parce qu'il y aurait un moment de flou et j'aurais peur de ne pas pouvoir assurer je suis désolée j'aurais peur de ne pas pouvoir assurer mon rôle de maman pendant ce flou entre deux rôles je ne sais pas comment c'est quelque chose de pas clair pour moi c'est le mental qui fait pour ça c'est présent oui ça semble présent parce que même que tu aies des enfants ça ne t'empêche pas d'être qui tu es tu peux être même avec des enfants même avec ce que tu appelles les responsabilités tout ça t'occuper d'eux être présent ça n'empêche rien ça n'empêche rien ma mère elle s'occupait de moi elle était complètement réalisée quoi ça ne l'a rien empêché elle m'a donné de l'amour tout ce que j'avais besoin voilà quoi ça ne change rien oui mais quand on change quand on trouve notre travail on est déjà à la journée on a envie de lâcher la journée et pour aller ailleurs il y a un temps de transition si tu aspires à ça tu le fais il n'y a rien il n'y a pas d'empêchement il n'y a rien il n'y a pas de peur ah non 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 aucune bien sûr que non pas du tout par contre si tu laisses le mental prendre là qui essaie de s'immiscer dans ce que tu es en train de dire oui là effectivement tu vas être pleine de peur et tout ça si tu le mets de côté tu agis avec le coeur directement tu dois changer de travail tu changes de travail il n'y a pas de peur à avoir ça ne change rien et tu peux même accueillir d'être qui tu es maintenant avec tes enfants il n'y a pas de soucis il n'y a rien qui t'en empêche rien mais c'est vraiment du virtuel tu es dans un jeu virtuel oui mais c'est ton propre jeu en étant la propre conscience tu joues oui donc j'en ai marre de ce rôle je change de rôle exactement tout à fait non je fais le lien avec l'histoire excuse moi j'ai oublié de faire tout à l'heure mais ça veut dire que si je lâche mon job et que j'ai mes enfants ma famille que je dois assurer financièrement quelque part il est dit qu'il te sera donné ce dont tu auras besoin pour pouvoir assurer ce temps de transition parce que tu es dans la pleine confiance moi j'ai vécu ça ça m'a vraiment très étonnée je trouvais ça incroyable mais voilà c'était cru mais comme tu l'avais dit dans une autre soirée mais oui cette confiance là parce que tu es dans la pleine confiance se passent des choses qui peuvent être vraiment très incroyables qui dépassent l'entendement qu'on a dans notre société du comment ça marche c'est pour ça que tout est tout est tout est possible je vais redonner encore un exemple de pleine confiance voilà j'avais pu à un moment donné d'argent pour payer ma part de loyer parce que je suis en co-vocation et il y a il y a une amie qui arrive enfin ça m'est arrivé déjà plusieurs fois bon voilà qui arrive et qui me dit ah bah tu sais j'ai vendu ma maison j'ai acheté tout ce que j'ai besoin je vais renouveler ma voiture on s'est payé les billets avec toute la famille en vacances et tout et il reste 50 000 euros j'ai décidé de les partager entre 5 personnes donc voilà je t'ai mis sur la liste et je lui dis bon ça t'est venu comment je le fais exprès donc je joue mais elle me dit je sais pas je me suis levé un matin je me suis dit il faut que je mette Gérald sur la liste et du coup j'ai eu tu vois en pleine confiance et du coup je me suis retrouvé avec 10 mois d'avance de part de loyer largement c'est quoi t'es vraiment à l'abondance donc effectivement quand on est dans la pleine confiance c'est comme c'est dit aussi dans les textes bibliques de quoi s'inquiètent de ce qu'ils mangeront demain les oiseaux les animaux en fait voilà si t'es pas dans l'inquiétude donc tu crées pas de scénario en fait t'empêches pas la vie quelque part entre guillemets et que t'es pleinement dans la confiance tout a lieu tout ce qui doit se manifester entre guillemets pour toi ça a lieu on peut appeler ça faire confiance à la vie oui c'est ça faire confiance à la vie c'est l'abondance et c'est pas certains y ont le droit pas d'autres c'est tout le monde c'est tous les êtres c'est toute chose sauf si tu maintiens tes peurs exactement la vie est abondante il y a tout quoi tout et à partir de là il n'y a plus de mai on constate des gens qui sont pas forcément en conscience qui ont une vie aisée et tout ça et d'autres qui sont vraiment dans l'amour et tout et leur vie semble difficile et tout et d'où ça vient c'est toujours la conscience et elle semble elle est pas difficile en fait leur vie parce qu'ils sont tellement détachés ces gens qui sont dans la conscience l'exemple que tu donnes qu'ils aient de l'argent qu'ils n'en aient pas c'est pareil il n'y a rien qui change parce qu'ils sont dans la pure conscience d'être donc il n'y a rien qui change qu'ils soient riches ou pas s'ils n'ont pas d'argent ils ne sont pas dans la misère tu vois c'est pas la misère il faut se déprogrammer tu disais les choses arrivent quand on est dans une dans une confiance en fait dans la vie et si donc les choses n'arrivent pas alors est-ce que ça peut être que le but qu'on s'est donné ou qu'on ressent il n'est pas forcément bon pour nous dans ces cas là c'est qu'ils décident c'est que la vie c'est avant nous ce qui est bon pour nous c'est nous c'est avant nous dans nos propres ce qui est ce qui est bon pas bon pour nous qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là si le flux semble couper il n'est pas couper il ne s'est jamais coupé ce que tu veux c'est pas un état de faire ou d'avoir c'est un état d'être donc la vie s'en fiche que tu passes par des phases soi-disant de pauvreté etc parce qu'au final ce que tu veux c'est un état d'être c'est ça que tu veux c'est vivre de la joie et c'est vivre même plus que de la joie c'est être vraiment ce que tu es donc tout fait partie du du processus et voilà donc il y a toutes sortes d'expériences qui se font comme ça et tu on pourrait croire que ce qui compte c'est pas ce qui se passe dans la pièce de théâtre ce qui compte c'est ce qui se révèle au fur et à mesure de la pièce tu vois chez le spectateur entre guillemets il y a il y a quelque chose il y a tu vis des expériences dans la vie et ce qui pourrait être dramatique pour d'autres gens pour toi ça te ramène vers qui tu es si ton but c'est de réaliser soi par exemple ça va vraiment contribuer à te ramener en accès le plus rapidement possible vers ce que tu es c'est l'abondance ça peut des fois être un contre-temps ou même le chèque d'une entreprise parce que c'est meilleur pour nous quelque part oui ça peut prendre n'importe quelle forme tout à fait tout à fait effectivement bien sûr n'importe quelle forme ça veut dire que vous pouvez tout accueillir même si ce qui ne nous semble pas top même si ce qui ne nous semble pas top voilà il faut accueillir c'est juste sans exception est-ce que le spectateur est-ce que le spectateur qui a ambition expérience pendant l'éveil à un moment se dit j'accepte de laisser la place de mourir pour que l'éveil se manifeste est-ce qu'il y a au moment de la mort tu parles du spectateur tu parles du spectateur de l'égo c'est pas le spectateur qui le l'égo c'est pas le spectateur voilà c'est la conscience c'est la conscience qui se révèle et le spectateur ne se le dit pas c'est pas le spectateur il peut pas se le dire ça d'accord alors du coup l'égo oui est-ce qu'à un moment dans le processus le chemin vers l'éveil à un moment il se dit j'accepte non l'égo il peut pas se le dire ça non pas l'égo c'est là la vraie question est-ce que l'être il est à la fois le spectateur et le metteur en scène est-ce que j'ai bien compris la pure conscience c'est toute chose tout 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 et l'observateur pour certains etc tout c'est pour ça que le bouquet il arrive c'est pas c'est pas c'est pas que moi le petit moi j'ai voulu un bouquet de fleurs donc l'univers en dehors de moi m'a amené le bouquet de fleurs c'est que moi le bouquet la vie enfin tout est un en fait et que finalement ça fait partie d'une même conscience qui est qui a en même temps fait émerger l'envie du bouquet de fleurs et en même temps la réponse est déjà là la question et la réponse arrivent toujours en même temps parce qu'il n'y a pas de temps quand tu désires l'éveil c'est que l'éveil est déjà là c'est déjà fait en fait c'est déjà fait sinon vous n'y aurez pas le désir c'est terminé c'est le plus gros effet vous jouez un jeu vous jouez un jeu ou vous suivez le courant de la vie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure les deux on joue le jeu de ce monde là et on suit le courant c'est ça exactement c'est spontané sans but sans scénario sans préparation ça veut dire aussi que du coup je n'ai pas changé de rôle ça veut dire que la vie va se emmener vers autre chose ça va venir à moi en ayant plein de confiance ça veut dire qu'on n'a rien à faire en tant que moi en tant que petit moi oui le petit moi n'a rien à faire enfin être n'a rien à faire c'est le petit moi qui pense j'ai quelque chose à faire mais regarde qu'est-ce que tu fais dans la vie tu ne fais rien tu ne maintiens même pas ton corps en vie ce n'est pas toi qui le fais ça ça se fait sans violence tu ne fais même pas un battement de coeur tu ne fais rien oui c'est vrai pour changer de rôle on peut envoyer des candidatures spontanées par exemple oui si ton coeur te le dit mais déjà le fait que l'impulsion est venue de changer de rôle est-ce que tu l'as choisi déjà non tu ne l'as pas choisi tu ne l'as pas choisi c'est le petit moi qui va te faire croire ça tu ne l'as pas choisi c'est un élan de la vie qui se manifeste c'est comme le fait de vouloir réaliser le soi tu ne le choisis pas en fait il n'y a pas de il n'y a pas de choix c'est un courant d'amour qui te ramène à ce que tu es et ça donc il y a des élans qui se font spontanément mais tu ne choisis pas tu n'as pas choisi de venir ici même si tu tu crois l'avoir choisi tu n'as pas choisi de t'intéresser à la spiritualité ça t'est tombé dessus voilà tout te tombe dessus en fait en réalité tu ne choisis pas ouais ça surgit quoi t'es un tombe dessus c'est spontané c'est spontané mais tu sais pourquoi c'est spontané parce que c'est un jour dans le maintenant c'est ça ouais parce que t'es déjà ça c'est pour ça t'auras une image je ne l'ai pas là faut que t'attendes un peu ok deux dernières questions ça va bien déborder quand dans le travail on nous demande de faire des projets à 5 ans comment on s'en sort des projets à 5 ans des projets perspectives à 5 ans ah oui d'accord ok voilà mais c'est pas grave c'est toujours maintenant c'est ça que je suis d'accord tu peux faire un projet sur 5 ans sans penser au devenir du projet ou au 5 ans tu fais l'action telle qu'elle se présente maintenant tu sais ce que je dis pas par la tête pas par la tête il y a des sages qui s'amusent à faire faire aux disciples à construire des trucs par exemple et après il arrive avec un maillet puis il casse tout il vous refait il casse tout il refait et en fait il fait exprès c'est juste pour arrêter avec l'idée du devenir il n'y a pas de devenir la joie est directement là tout de suite dans le fait d'agir c'est tout sentir que tu es porté par ce courant dans la vie et que tu peux qu'il y a de la joie il y a de la la conscience jouit même d'expériences très très simples respirer marcher parler ou même ne rien faire du tout juste voir comme ça puis savoir que tu es là ça lui suffit c'est suffisant et donc après tu peux faire des actions qui ont l'air plus complexes voilà mais ça c'est juste peu importe ce que tu fais il y a de la joie dans le faire déjà mais par contre s'il y a une tension vers le devenir et il y a un but alors là tu quittes maintenant et là il y a un souci dès qu'il y a l'idée le bonheur va venir après forcément c'est logique ça te passe à côté parce que le bonheur c'est forcément là tout de suite donc tu peux faire et prendre du plaisir à faire sans chercher un but dans 5 ans même plus il y a un sage il doit plus être dans son corps Stéphane Jourdain il s'appelait et c'est un français il disait son grand plaisir pourtant c'était quelqu'un de condition plutôt bourgeoise et son grand plaisir c'était de faire le ménage il adorait ça et en fait c'est juste parce que c'est le plaisir de faire et peu importe le but s'en fiche je pense qu'il doit y avoir un grand manoir avec plein de pièces dedans pour s'éclater moi je voulais revenir sur la question de l'âme et la conscience parce que j'ai j'ai entendu et vu que de plus en plus de médecins ont fait des expériences quand même extraordinaires sur le moment où le patient décède et ils nous ont attesté donc avoir vu quelque chose de lumineux qui sortait du corps etc. donc oui nos deux âmes existent mais oui l'âme existe alors est-ce que l'âme c'est cette partie de conscience en nous ? dans l'absolu oui et non dans l'absolu non tout est conscience mais c'est ça qui permet de prendre conscience de la conscience entre autres mais ce dont tu parles c'est pas vraiment encore l'âme l'âme on ne pourra jamais la voir ou l'identifier c'est pas ça c'est le poids du corps astral en fait c'est le corps astral qu'ils arrivent donc ils ont vu que quand il y a mort du corps à ce moment là il y a quelques grammes qui sont ça dépend 21, 27, 32 quelques grammes et en fait c'est le poids du corps astral qui a un poids parce qu'il est fait d'une certaine d'une énergie d'une certaine substance énergétique je ne suis pas très au clair avec ça mais le corps astral c'est ce qui enveloppe c'est une des enveloppes du corps c'est pas une enveloppe c'est un brique en fait ce que vous appelez les corps subtils en fait comme ils sont représentés je parle par exemple en Inde ou d'autres pays donc on vous présente le corps physique et à l'intérieur on vous met le corps le plus subtil c'est comme un point puis un autre puis un autre puis un autre certaines écoles il y en a 7 d'autres il y en a 12 d'autres il y en a 9 ça dépend des écoles et ce que tu parles de l'extérieur en fait c'est ce qu'on appelle le champ orique ou la rémanence en fait parce que chaque corps subtil intérieurement a en fait une couche orique d'accord voilà donc le corps astral c'est dit être intérieurement mais c'est un des corps subtils en fait on l'appelle aussi corps de rêve corps de voyage etc et ça correspond à un plan de conscience un plan de compréhension d'accord voilà donc c'est de la vibration voilà et ça part entre guillemets c'est un lien avec ce fameux astral voilà qui d'après certaines écoles il y a un plan astral majeur et puis des sous-plans des trucs en bref c'est un peu voilà un petit peu complexe ça c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur oui à l'extérieur c'est tout ce qui va être champ de rémanence c'est à dire ce que les gens appellent les auras donc il y a différentes couches chacune correspond à un corps subtil c'est une continuation en fait d'un corps subtil d'accord voilà donc c'est ça qui sortirait du corps ce qui sortirait c'est le voilà et donc dans votre façon enfin dans cette vision des choses l'âme ce serait quoi d'après certains maîtres spirituels et tout ça l'âme et c'est toujours de la conscience aussi sauf que c'est comme un intermédiaire c'est à dire ce qui permet de c'est très schématique c'est très basique de réunir en fait la manifestation physique tangible avec l'absolu le tout le faire fusionner en fait c'est un intermédiaire entre les deux on va dire c'est vraiment très schématique d'accord voilà grosso modo donc on ne peut pas la quantifier parce qu'en fait l'essence d'âme telle qu'elle est en fait elle n'a pas de forme en vérité elle n'a pas de forme l'âme c'est pas un corps subtil un corps subtil souvent le corps astral il a une forme qui est très proche du corps physique très souvent en tout cas dans les croyances que les gens peuvent avoir mais l'âme en elle-même elle est sans forme il n'y a pas de forme c'est du sans forme donc elle ne se voit pas elle n'a pas besoin de se voir c'est pas une vision en fait ça n'appartient pas à ça elle sait ce qu'elle est d'accord voilà mais c'est une partie de la pure conscience ce n'est pas pure conscience d'accord c'est une partie liée au fait qu'on est dans un corps en fait ça relie on va dire ça relie les deux c'est ce que je t'ai dit comme un intermédiaire en fait un peu la connectique tu vois voilà la connectique la connectique et c'est une partie de la pure conscience partie mais un petit conseil juste comme ça t'en fais ce que tu veux essaie de pas trop te préoccuper tout ça ça ne changera rien à la suite ça c'était la suite c'est pas ça qui va faire que tu vas moi je vais te dire pourquoi je pose ces questions là c'est pas la pure cogitation on tient du mental et du mental c'est juste parce que comme beaucoup de gens j'ai des parents qui sont très âgés et que j'essaye de justement du coup ça m'interpelle j'avais une envie de me préparer au fait que ils partiront peut-être dans un peu ou quoi donc forcément j'ai envie de comprendre mieux ce qui va se passer quand ils vont partir et peut-être que en faisant ça je vais peut-être les aider un peu mieux à franchir le pas je suis là dans aussi en ce moment ça a été ma motivation pour sortir du corps pour en parler à ma grand-mère après quand j'avais 24 ans donc je vois tout à fait tout à fait tout à fait je comprends bien tu peux tu peux pourquoi ouais c'est bien je trouve que là c'est compliqué ça tu pourras accompagner tu pourras accompagner c'est bon une dernière en fait tout à l'heure on vous parlait tu te donnais l'exemple de la colère quand tu étais en voiture qui est montée et qui en fait je pense tu lui as pas donné une importance donc ça veut dire que quand on est éveillé il n'y a pas d'émotion si mais c'est pas que je ne lui ai pas donné d'importance c'est que je lui ai donné toute son importance tout est important pour la conscience rien n'est rejeté du tout et tout est aimé totalement donc ça marche pas en se disant non je ne donne pas d'importance à l'émotionnel ça marche en donnant non je donne toute l'importance à l'émotionnel la moindre insatisfaction dans le corps je vais voir tout de suite et ça a toute son importance donc c'est à dire que par exemple la colère elle est venue et donc tu lui as donné toute son importance elle est partie oui et par exemple s'il y a quelque chose qui fait que tu vas pleurer en fait donc tu lui donnes toute son importance tu vas pleurer longtemps je ne sais pas je ne me pose pas des questions mais en tout cas je sais que je peux te par rapport à qui tu étais avant par exemple est-ce que par rapport à qui j'étais avant mais oui c'est ça j'étais qui du coup c'était ça ma question est-ce qu'il y a des émotions en fait ça fait partie regarde il y a des pensées s'il y a des pensées il y a aussi des émotions il y a aussi des choses physiques mais c'est mais c'est pas moi c'est tout c'est pas moi tout comme c'est pas toi non plus c'est-à-dire que quand tu pleures c'est pas toi non c'est pas moi c'est le corps qui pleure c'est pas moi qui pleure il est totalement détaché oui mais c'est pareil pour toi la vraie question c'est toujours la même c'est qui qui voit et tu vas te rendre compte que tout ça c'est des objets qui émergent au sein de la conscience mais toi t'es la conscience qui voit t'es pas l'objet peu importe que ce soit une colère ou que ce soit et d'agir ces objets sont éphémères ouais donc tu n'y accordes pas d'importance tu restes dans ce qui est permanent c'est tout tu sais c'est pareil le coup de la bouteille d'eau gazeuse tu vois les bulles qui remontent à la surface c'est comme voilà c'est les objets t'as vu ça arrive en haut en fait c'est ça tu n'apportes pas d'importance c'est éphémère mais t'as dit juste avant que tu lui accordais toute son importance oui mais le truc c'est que il y a une ça peut paraître des fois paradoxal ce qu'on dit on parle de la même chose même quand on dit apporter toute son importance ça peut signifier autrement qu'en fait on est totalement détaché de ça il y a une grille de lecture je sais j'y apporte toute son importance mais sans penser que c'est moi c'est la conscience il en est détaché la conscience qui s'émerveille de ça et qui regarde comme on sait une colère et qui regarde dans tous les sens pour voir et soit dit en passant c'est le seul moyen de se libérer ça passe que par là ça ne peut pas passer par ailleurs que par l'accueil que par l'accueil inconditionnel de tout ce qui se présente parce que ce qu'on est la conscience est accueil inconditionnel la preuve c'est que à chaque fois j'ai dit la même chose mais la preuve c'est que quand vous voyez par exemple tout émerge à la vision spontanément elle ne fait pas de tri tout ce qui est entendu c'est entendu spontanément ça ne fait pas de tri et c'est juste un tout petit temps après où on compare on va dans le passé pour faire des comparatifs avec maintenant et c'est là en fait où on commence à justement à ne pas vivre vraiment l'éveil c'est la vie brute de pomme brute direct c'est tu vois c'est sans filtre